Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Get Ready. Aujourd'hui, je fais mes placements de RTA. Je sais que vous aimez bien me voir faire mes petits combats de RTA. Je tâcherai de vous en proposer un peu plus. Alors en ce moment, je suis désolé, mais je ne peux pas live sur Twitch. J'ai de très gros problèmes internet qui bloquent un petit peu mes possibilités de sortir du contenu. Je vous m'en excuse et ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera un peu mieux en septembre. Mais d'ici là, je vais essayer de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Mais je suis désolé. Alors, commençons un petit peu nos combats de RTA. Je n'ai pas encore fait mes placements de saison. Mais là, le but de ma saison, c'est vraiment de mieux gérer mes drafts, d'apprendre à draft. Et donc du coup, on va bien voir ce que ça donne. Ok, donc on est contre un F1, pas de problème. Alors bien sûr, mon monstre pivot, c'est Ganymede. Donc c'est parti, il répond. Bon, il y en a avec Vélajuel, qu'est-ce qu'il va nous sortir d'autre ? Shihou, ok, très bien. Donc il sort sans une unité. Donc bon, alors ça, ça veut dire qu'il ne part pas dans une méta speed. Donc du coup, je peux aller chercher mes doubles strippers classiques. Là, bon, je pense que je vais partir dans ma team classique. Ok, donc il sort une deuxième unité. Donc on lui virera. Je pense que je vais lui virer son Wussa. Et puis derrière, on ne va pas trop se poser de questions. On va sortir du coup... Bon, tu les crashes là. On va sortir du coup le Tyron et le Okeanos. Où est-ce qu'il est ? Il est là, parfait. Alors, qu'est-ce que tu me gardes à la fin ? Ophélia, ok. Bon, là, c'est un ban Wussa. On ne va pas trop se poser de questions. Allez, hop. Le Wussa, il dégage. Normalement, je devrais outspeed tout ça. La seule chose qui pourrait m'embêter, c'est si le... Ah, il me vient à Ganymede en plus. La seule chose qui pourrait m'embêter, c'est si le Vélajuel a beaucoup de résistance. Parce que là, ouais, ça pourrait être chiant. Il faut absolument retirer le Will de Vélajuel et poser le silence avec Behring. Non, putain, tu le crashes ton leader là. Il n'y a pas 36 leaders que tu peux choisir, mec. C'est leader Vélajuel, bien sûr. Oh là 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 là. Ah, ils sont à leur rythme, les Chinois. Allez. Oh, bah, quelle surprise alors. Ah, décidément. Allez, hop, c'est parti. Bon, normalement, je devrais avoir le premier tour. Ça ne devrait pas poser trop de difficultés, à mon avis. Mais sait-on jamais ? Sait-on jamais ? Oh, d'accord, ok, monsieur... Bon, monsieur a déjà un petit niveau, quand même. Donc, c'est du Will partout. Très bien. Alors, Behring fait le taf. Oh là là, mes Behring. Oh là là, j'adore ce monstre. Allez, boum, full stun. Avec le break death, tu vas le kiffer, ça, mon ami. Bon, voilà, tant qu'à faire, on va essayer de mettre le slow. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre de jouer et Tyron et Okéanos en même temps. Mais bon, d'un autre côté, au moins, ça fait un peu la double protection. On va reset le Vélajuel. On ne va pas trop se poser de questions. Boum, boum. Alors, donc là, il faut quand même espérer que ça ne proque pas trop du côté de la... De la... Comment elle s'appelle ? Ok, bon, ça se passe plutôt bien, là. On va quand même essayer d'aller tuer le Chiwou le plus vite possible. C'est lui la grosse menace. Mais voilà, je ne veux pas non plus que ça proque trop du côté de la Ophélia. Ah bah voilà, il y avait juste à le demander. Et là, ça y est, elle crache son skill 3. Allez, allez, là, il faut virer cette menace. Allez, Gemini, oh oh, ça c'est mon Gemini, ça. Parfait. Bon, on va essayer quand même d'aller toujours grignoter un petit peu le Chiwou. C'est vraiment lui que je veux virer. Dès l'instant où je vire Chiwou, je pense que je suis bien. Le Belenus est toujours sous silence. Tac, allez, la Ophélia. Ok, bon, pas de stun, c'est assez rare pour être souligné. Comme quoi le Glancing, ça sert. Aïe, elle a Cleanse. Mais heureusement, hop, le Okanos peut en remettre une petite vague. Aïe, aïe, le Chiwou. Aïe, aïe, le Okanos donne tout. Ouf, ça c'est mon Okanos, ça. Et allez, boum, Bering qui remet derrière. Et c'est plié. C'est plié. Là, je ne vois vraiment pas comment il pourrait s'en sortir. Allez, des bisous. Voilà. Plus de Chiwou. Le petit stun qui est passé. Tout le monde est sous slow, ou presque. Ok, bon, bah, si tu veux, le Vélaguel, pas de problème. De toute façon, il n'a aucun moyen de se heal. Tous les monstres sont quasiment à fond. Voilà, il n'y a aucune chance pour qu'il revienne. Allez, ciao, Vélaguel. Et la Miss. Et normalement, on est tranquille. Bon, bah, premier combat plutôt bien mené. On ne va pas se le cacher. Ça fait plaisir. C'est toujours important de bien commencer sa saison. Donc, voilà, on est bien. Oh là là. Mais abandonne, gros, t'as perdu. Tout ça pour faire durer la vidéo. Ah, ouais, ouais. Allez, boum. Voilà. Clairement, ça, c'est... Il a été full control. Il n'a quasiment pas pu jouer du match. C'est parfait. Bon, Eden. Allons-y. Continuons gaiement. Ça va, c'était plutôt pas mal. Et le mec avait quand même l'air d'avoir un certain niveau. Mais là, c'était clairement... Bah, je l'ai carrément out-draft, en fait. Je lui ai sorti une team qui n'aurait jamais pu gérer. Et c'était compliqué pour lui. Très bien. Alors, le deuxième. Alors, tac, ça sort la Vanessa. Ça, c'est un peu plus compliqué, ça. Bon, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais rester sur des bonnes bases. Dans le doute, je mets Ganymède. Déjà, ça, c'est sûr. Et on va sortir Gemini. Voilà. Comme ça, au moins, ça me permet de voir un petit peu dans quelle direction il veut partir. Très bien. Lorraine. Est-ce qu'il me sort un verdeïl ? Non, il me sort une Diana. Ok. Donc là, je ne vais pas sortir la même draft. Là, justement, je vais essayer de m'adapter un petit peu. On va sortir du coup... Qui est-ce qu'on va mettre ? On va prendre... On va prendre C'estara, je pense. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Je ne la trouve pas. Allez là, voilà. Ça y est. Hop. Et qui est-ce que je mets ? On va sortir. Voilà. On va sortir ça. C'estara Savana. Ah, mince. Il a sorti un chiou. Il est con, d'ailleurs. Pourquoi il sort un chiou ? Ouh, d'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Bon, alors, moi, je pars sur un autre stripper qui va t'embêter. Où est-ce qu'il est ? Tac, il était juste au-dessus. Très bien. Jogun. Allez, le petit peintre-feu. Qui est-ce que je vire dans cette histoire ? Je pense que je vais virer Vanessa. Autant virer Vanessa. Vanessa ou Diana ? Vanessa ou Diana ? Non, non, non. Il faut virer Vanessa. Je suis bête. Je suis bête. Il faut virer Vanessa. Parce que sinon, avec le Triton... D'accord. Il me vire Seara. Donc, ok. Là, c'était clairement ça. Mais du coup, Triton, sans lead speed, est-ce qu'il outspeed mon Gemini et mon Jogun ? Qui, respectivement, arrivent dans les 300 et quelques de speed avec le lead Gemini ? Il peut tout à fait. Sa compo est assez chiante. Il peut tout à fait... Oh non, mais il est trop lent. Il est giga lent, son Triton. C'est un Triton en despair. C'est un Triton en despair. Oh, il va le payer très cher. Alors là, Diana, qui est-ce que tu vas attaquer ? Est-ce que tu pars sur Ganymede ? Ou est-ce que tu pars sur Savannah ? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, tu pars sur qui ? Ah, ok, super. Tu pars sur Jogun. Le mec, il est clairement en auto. Et si je tentais... Hum... Ouais, il vaut mieux assurer. Allez, bim, le skill 3. Parfait. Allez, déjà, le Shi'u, il n'est plus là. Bon, c'est ok, c'est plié. Bon, là, c'était clairement... C'est clairement les runes qui lui ont fait défaut. C'est clairement les runes qui lui ont fait défaut. Le Triton, c'est une catastrophe. Rune n'est jamais un Triton comme ça. Enfin, là, c'était vraiment n'importe quoi. C'était clairement n'importe quoi. Allez, hop, ça s'est plié. Bon, après, je vous l'accorde. Il était F1. Mais bon, après, à ce stade de la saison, des F1, on ne peut pas forcément estimer vraiment leur niveau. Donc, voilà. Tu as encore un Chinois, décidément. La Chine est en forme. Allez, ça sort le Vélaguelle. Bon, là, on ne va pas prendre de risques. Ganymède et... Ouais. De toute façon, Ganymède, ça, c'est sûr. C'est mon pivot. Je ne vais pas prendre de risques. On va prendre Ganymède, Gemini. On va y aller tranquille. Voilà. Hop, là. Alors, ça sort la Chazune. Ok. Ok, ok, ok. Ah, Fengian. Ça, c'est un peu plus chiant, ça. Mais ok. Bon, ça sort la Chazune. Donc, à mon avis, on a affaire à un... On a affaire à un F1. Pas de problème. Donc, on va repartir sur la même base. Céara et Savannah. Ouh, la Jeanne. Eh, quand même. Ça draft est quand même un peu chiante. Qu'est-ce qu'il me sort à la fin ? Et un garrot. Très bien. Bon, bah, moi, je vais sortir Jogun. Hop. Ouais, je vais quand même lui virer sa Jeanne. Le lead res, moi, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Lui, je pense qu'il va me virer... Ah, bah, voilà. Je me doutais bien qu'il allait me virer Céara. Donc, on repart exactement sur le même... Sur le même type de game. Là, par contre, celui qui va m'embêter, c'est clairement Fengian. Il faut que je me débarrasse vite du Fengian. Ouais, parce que sinon, ça va être très compliqué, à mon avis. Allez, hop. Ok, donc, il y a du wheel. Très bien. Les Gemini fait le taf. Oh, non. Oh, non. Oh, non, 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 non. Le Vélaguel, il est où est ça ? Le Vélaguel qui résiste. Il faut absolument le reset. Il faut absolument le reset avec Ganymede. Sinon, ça va être très, très chaud. Au moins, le breakdif qui est passé sur Fengian, ça va limiter ses dégâts. Mais là, il va clairement... Ah, d'accord, ok. Oh, le proc. Ah, il va clairement partir sur Savannah. Oh, que ça va être dur. Oh, je vais me prendre le revenge, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Il faut que je pose les breakdif. Oh, mais non. Oh, mais au secours. Oh, mais j'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Franchement, ça full résiste dans tous les sens. Allez, hop. On increase au moins le Vélaguel. C'est tendu. C'est très, très, très tendu. La Chazune qui va redonner de la vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Fallait redonner de la vie à Garo ? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il a fait là. Allez, hop. Le Garo, du coup, il va se prendre un petit coup. Alors, est-ce qu'on peut repousser un peu les ATB du Vélaguel ? Ce serait beau. Non. Ah, oui, oui. Je pense qu'il fallait au moins tenter ça. Petit éclair de génie. Allez, hop. Tac, le Garo qui dégage. Malheureusement, là, ça va être très tendu de se débarrasser du Feng Yan. Ça va être très, très, très tendu de se débarrasser du Feng Yan. Mais pourquoi il part pas sur Savannah ? Il est bête. Non, mais il est trop bête, là, ce mec. Il est vraiment trop bête. Non, mais la résistance ! Mais toute la résistance qu'il a, c'est pas possible. Toute la résistance qu'il a, quoi. Allez. Allez, hop. Bien sûr, forme humaine. Il faut tuer ce Feng Yan. Mais bon, il faut aussi aller s'occuper de la chasse une. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, là. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je scelle... Il faudrait que je scelle Vela Juel ou Feng Yan. Que je m'en occupe. Ah, ça, c'est bon, ça. Le breakdif qui passe. Il faut que je... Est-ce que je strip ou est-ce que je scelle ? Ah non, il faut sceller. Voilà, parfait. Et ça, c'est beau, ça. La puissance de Jogun. Allez, il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser du Feng Yan. Il faut faire de gros dommages sur le Feng Yan. Parce que s'il proc, ça, c'est bon, ça. Allez, plus de 60% de sa vie qui a sauté. Allez, là, boum. Voilà, t'es obligé de te soigner. Tu n'as pas proc, bien sûr. Franchement, le skill 2 de Jogun, c'est génial. Parce que regardez Vela Juel quand il est complètement sorti du combat. Et ça me laisse totalement le temps d'aller... D'aller justement m'occuper de Feng Yan et de chasse une. Allez, hop, on strip tout ça. Voilà, comme ça, tu pourras pas te heal. Non, mais la résistance de la chasse une, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, par contre, là, Savannah. Oh, t'as pas le choix, là. Faux crit ? Ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est très, très bon. Yes. Allez, Feng Yan qui est sorti maintenant. Allez, là, je reprends espoir. Mais après, le mec, il a été giga con. Il a vraiment été hyper con dans ses choix de jeu. Allez, hop. On a perdu Savannah. Mais là, on peut s'en sortir. On peut clairement s'en sortir. Je crois que Vélaguel n'a toujours pas son immune. Je crois. Mais par contre, s'il proc, là, c'est niqué. Ok, il avait son skill de proc pas. Parfait. Parfait. Là, il faut aller chercher la chasse une. Une fois que chasse une est tombée, c'est plié. Il reviendra jamais avec chasse une tombée. Allez, boum. Voilà, ça, c'est bon. Allez. Bon, j'avoue, là, j'ai transpiré un petit peu sur ce coup-là. J'ai clairement transpiré un peu. Mais après, je précise que le mec a quand même été très, très con. Je n'ai pas compris. Il aurait dû tuer Savannah bien plus tôt. Ça lui aurait permis de maintenir son Feng Yan. Parce qu'honnêtement, sans Savannah, je vois mal comment je tuais le Feng Yan. Donc, ouais, blaireau et puis la résistance, quoi. Merci. La résistance qu'il a eue, c'est fou. Allez. Bon, déjà, trois victoires. On est plutôt pas mal. Allez, il faudrait que je fasse au moins cinq victoires, là, histoire de ne pas être honteux. Allez. Tac. C'est reparti pour un tour. Ah, c'est chaud, quand même. Je stresse. Encore un chinois ? Décidément. Je sais qu'ils sont nombreux, mais quand même. Allez, first pick, Ganymede. Qu'est-ce que tu vas me sortir ? Oh, j'aime pas. Oh, toi, déjà, dès le début, t'es chiant. Oh, non. Mais pourquoi ? Oh, là, là. OK. Donc, pourquoi first pick, Joséphine ? Ouais, je pense qu'on va quand même partir sur... Ouais, bah, ouais, ouais. Pas le choix. Pas le choix. Allez, hop. Sarah, Gemini, là. Encore, non. Il va me sortir que des monstres d'eau. Mais, mec, je te sors deux monstres vents. Qu'est-ce que tu me balances que des monstres d'eau ? Super. Super, Racuni, quoi. Bon, bah, écoute, si t'insistes, on va y aller, hein. On est parti. Mince, le micro. On est parti, hein. Si tu veux aller jouer là-dedans, pas de problème. Il ne manquerait plus qu'il me vire Djogoun. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Allez, oh, le Antares. Oh, le relou. Je suis obligé de banner le Antares. Je vais devoir jouer avec Joséphine. Oh, putain. Oh, la vache. Oh, la vache. Ah, il va falloir... Bon, après, ça va. Parce que comme... Là, en fait, comme je n'ai rien qui stun, Joséphine, elle va servir à rien. Donc, c'est cool. Par contre, la Mina, là, elle va vite me saouler, je pense. Il faut vite tuer Mina. Ok. Bon, ça, c'était évident. Donc là, on devrait être bon. Est-ce qu'on ne scellerait pas quelqu'un ? Est-ce qu'on ne scellerait pas par hasard le Racuni, là ? Ça me paraît pas mal. Oh, non, mais non. Bon, allez, Savana, fais le taf. Ok. Ça, c'est ma Savana. Est-ce que je n'augmenterais pas les cooldowns du Vigor ? Ouais. On va faire ça. Et là, maintenant, il faut aller défoncer la Mina. Clairement, la Mina, elle ne doit absolument pas rester en vie. Ouais. On va mettre le buff attaque. Comme ça, on fait des petits dégâts. Et allez. Ah, quoique. Est-ce que je ne me débarrasserais pas de Joséphine ? La Mina, elle est déjà mid-life. Allez, c'est parti. Comme ça. Elle ne nous prend plus la tête. Plus de provoque. Plus de stun. On va mettre un petit glancing sur la Mina. Non, on va peut-être recharger, du coup, la Savana. Très bien. Hop. Hop. Aïe. Aïe. Le stun sur Jogun. Jogun a très mal. Une deuxième attaque de Mina. Et ça en est fini de Jogun. Aïe. 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 Il faut vite tuer cette Mina. Mais avant, on repousse les ATB. Et allez. Dégage. Tu m'auras assez saoulé comme ça, toi. Allez. Bon, ça, le Vigor, maintenant, à mon avis, c'est une affaire entendue. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Boum. Oh, mais c'est fou, hein, Gemini. Allez. Ça dégage. Bon, on ne va pas se gêner. Un tiens vaut mieux que deux. Tu l'auras. Allez. Bim. Dans les dents. Oh, ça proque. Bon, mec. J'espère que tu as quand même pris conscience que juste avec Raccoon, tu ne me buteras pas. Ils auront ta peau avant. Oh, là, là, mais gros. Mais abandonne. Tu as perdu, là. Non, mais c'est fou, franchement. Allez. Mais abandonne. Allez, Chinois, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils y croient. Allez. Ça dégage. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je l'aime bien, cette team, n'empêche. T'as Jogun. Mais qu'est-ce que c'est fort. Qu'est-ce que c'est fort et qu'est-ce que c'est. C'est classe aussi. Oh, là, là. Il est beau comme ça. Les peintres sont très, très beaux. Encore, mais... J'ai comme l'impression que maintenant, il n'y a plus que des Chinois et moi qui jouillons à ce jeu. Vous qui regardez la vidéo, à mon avis, là, maintenant, je suis prêt à... Je pense vraiment que vous êtes Chinois. Ok, donc, du coup, ça sort la Vanessa et Fran. Là, je pense qu'on va repartir dans du classique. On va repartir dans du classique, à mon avis. J'ai Mini Bering. Allez, en avant. Qu'est-ce que tu vas me sortir ? Je vois bien une Triana. Voilà, il suffisait de demander. Alors, ne me sors pas vers des hills, s'il te plaît. Non, ne me sors pas vers des hills. Ok, Shiou, très bien. Très bien. Envoie du Shiou. Du coup, on va mettre du Tyron Okianos. Allez, ne me sors pas vers des hills, là. Une connerie. N'importe quelle connerie, mais pas... Voilà, ça, c'est parfait, ça. Like, excellent. Je déteste les vers des hills. Nerfez-moi vers des hills, franchement. Ce n'est pas possible. Que le passif de vers des hills ne s'applique pas sur un revenge. Ça casse trop un match. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, franchement, le passif de vers des hills qui proc sur un revenge, en fait, ça casse trop le sens du match. Et c'est trop RNG. Donc, ouais. Moi, je n'aime pas quand ça fait ça parce que, du coup, ça retourne le match alors que tu es censé être bien meilleur. Et à mon sens, c'est beaucoup plus balanced qu'un proc violent. Allez, hop. Bon. Allez. Bering, fais ton taf. Le shiwou. Il faut vite aller s'occuper du shiwou, là. Il ne faut pas le laisser jouer. Parfait. Alors, on va stun tout le monde. On va récupérer la TB. Allez, stun le shiwou. Tu l'as ? Non, tu ne l'as pas eu. On va partir sur la Vanessa. Et OK, Anos s'occupera de la Triana. On va partir comme ça. Ce sera plus simple. Et il faut reset la TB du shiwou. Je te préviens. Parfait. Parfait. Ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, on s'occupe de la Triana. Allez, zou. Oh ! La résistance. La résistance. Mon dieu. Bon, Bering avait déjà sauvé les meubles. Aïe. Par contre, là. Je n'ai pas envie de réveiller la Triana tout de suite. Est-ce qu'on n'entamerait pas un peu le Laïka, là, tant qu'à faire ? Allez, hop. Oh ! Bon. Allez, hop. Oh, parfait. Ça ne le tue pas. Donc là, parfait. La Ganymede, il pourra tuer le shiwou. Et ce sera parfait. Ouais, ouais. On ne va pas hésiter longtemps. Boum, boum. Voilà. Plus de shiwou. Déjà, plus de problème. Parce que le Laïka, pareil, hop, il dégage. Et là, c'est plié. C'est plié. Allez, à la tienne, mon grand. Ah ! Ah ! Ah, petit T, là. Ça fait du bien, ça. On aime. On aime quand ça se passe comme ça, en combat. Oh là là. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça quand je suis en fin de saison et que j'essaye d'aller chercher le C3 ? Franchement. Non mais ouais, moi je trouve que là, en ce moment, ce qui me fâche un petit peu avec la RTA, c'est vraiment, il y a trop de RNG et le jeu va trop dans le sens de la RNG. Entre les monstres comme Antares ou comme Mio, qui sont vraiment dépendants de la RNG, Verdehyl, en fait, on n'ose même plus attaquer un Verdehyl parce que même s'il n'a qu'un seul set revenge, les 15%, tu sais que tu vas te les manger. Donc ouais, ça, j'aimerais bien qu'il corrige ça quand même. Beaucoup trop, mais encore ! Mon Dieu. Mais ouais, beaucoup trop de RNG dans les drafts actuels. Et beaucoup trop de Chinois aussi, visiblement, quoi. Nos amis les Chinois, on les embrasse, bien sûr. Mais j'avoue que, là, ils sont à fond. Ils sont à fond sur le jeu. Bon, du classique au classique. Waouh ! Varus. Varus, très bien. Pourquoi pas. D'accord, donc Varus et Mina. Donc, je m'attends à un lead speed en last. Et allez, hop, la classique. Je m'attends à un lead speed. Oh non, non, pas lui. Non, 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 non. Il suffit d'en parler pour qu'il pointe le bout de son nez. Non, 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 non. Va des rétros, Verdehyl. Oh, mais laissez-moi Tyron et Ganymède. Ça, c'est ça qui m'énerve quand je sors cette compo. On me banne soit Tyron, soit Ganymède. C'est... J'arrive jamais à voir les deux. Vous me direz, oui, c'est très fort. Mais ouais, j'arrive jamais à voir Tyron et Ganymède. C'est très, très rare quand ça arrive. Bon, allons-y. Behring, par contre, il est toujours là. Il faudrait mettre le silence sur Lamina. C'est pas vrai. On ne strip même pas la rique. Ça va être compliqué, là, parce que si Mina joue... Oh, c'est bon, ça. Allez, il faut stun Lamina. Ça, c'est pas bon, ça. Est-ce que je tue Mina ? Ouais, ouais, ouais. Il faut tuer la Mina. Mina, c'est clairement le problème. Mina en moins, il est foutu. Il ne pourra plus rien faire. Le Vigor, il est sous silence. Le Varus, il dort. La Rika, elle dort. Allez. Si je tue Mina... Allez, tiens le coup, mon grand. Ouh, lolo. Il faut tuer cette Mina. Ok, Anos qui survit, mais vraiment au forceps. Allez, allez, c'est bon, là, le petit proc violent. Ciao, Mina. On va tuer Mina. Oh, non, il n'a pas... Désolé, parce que là, c'est un peu le problème. C'est que j'ai enregistré un replay. Donc, du coup, je re-regarde le replay. Mais je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. Donc, voilà. Allez, hop. Bon. Après, là, Behring, il a quand même bien sauvé les meubles. Parce qu'il a mis full dot. Donc, ça, c'est bon. Le Vigor, là, il va se prendre 40% de la vie dans les dents. Pareil pour Rika. Il ne restera plus que le Varus. Ah, oui, c'est ça. Je crois que Varus, il stun sur son passif. Ouais. Bon, après, ça va. Je ne suis pas trop inquiet. Je pense qu'à mon avis, Behring devrait pouvoir sauver l'affaire. Le silence qui passe partout. Allez, hop. On increase la Rika. Le Vigor, il est déjà cuit. De toute façon, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Là, Rika aussi est partie. Là, maintenant, on focus Varus. Il ne reste plus que lui. Parce que les deux autres, ils ne le savent pas. Mais ils sont déjà morts. Et voilà. C'est réglé. Bon. Pas mal. Mina, ça me fait quand même peur. Ça ne me fait pas plus peur que Verdehyl. Mais ça me fait quand même peur, Mina. Allez, tac. Encore une fois, désolé pour ce petit bricolage. Là, je fais un peu avec ce que j'ai. Mais j'ai de gros problèmes d'Internet depuis le déconfinement. Et normalement, début septembre, ça devrait reprendre tranquillement. Donc, je pourrais reprendre mon rythme. Mais là, oui. Soyez pas étonné si mes vidéos ont pris un petit coup à cause de ce problème d'Internet, malheureusement. Je suis désolé. Et je devrais normalement pouvoir reprendre un rythme correct à partir de septembre. Alors, first pick, Vanessa. Bon, bah, classico-classique. Ganymède et Gemini. Tant que je ne sais pas trop ce qu'il veut me montrer. Ça, en fait, c'est vraiment ce qui est important quand je veux construire une draft. C'est vraiment essayer de comprendre la logique. Ça, par contre, c'est chiant. Je pense que je vais partir dans une classique. Non, non, quoique non. Je vais prendre... Je pense que je peux me débarrasser du singe. Donc, ouais. Hop. On va juste l'induire un petit peu en erreur. On ne va pas sortir tout de suite le Tyron. Ah, le Woussa. Ça, c'est chiant. Je voulais virer la Diana. Mais là, par contre, ça va être compliqué. Bon, de toute façon, là, on sort le Tyron. On ne se pose pas la question. Mais on va virer Woussa. Je ne peux pas laisser l'immunité. On va virer le Woussa. Il va falloir prier pour que... Pour que la Diana ne me prenne pas trop la tête. Bon, il vire le Tyron. Bon, ça, de toute façon, entre Tyron et Ganymède. C'était évident. Allez, hop. Le Gemini. Et pour l'instant, c'est full chinois. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les Chinois, là. Mais ils sont chauds. Ils sont très, 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 très chauds, les malins. Allez, hop. On continue. Bon, la Diana, au moins, elle s'est pris le silence. Ça, c'est cool. Allez, un petit break d'eff, là. Sur la Mio. Parfait. En plus, on n'a même pas fait de crit. Et allez, boum. Full stun. Stun la Diana et la Mio. Stun la Diana et la Mio. Stun la Diana et la Mio. Parfait. Ok. Bon, le Mio Wangi ne m'inquiète pas. On va reset, bien sûr, la Vanessa. Je ne sais pas trop ce qu'on... Je pense que... Enfin, Mio... Il y en a qui... Il y en a qui demandent le nerf de Mio. Ce que je peux comprendre. Ce que je peux comprendre, maintenant. Comment la nerf sans qu'elle retourne directement au stockage, en fait. C'est très chiant. C'est très, très chiant de Mio. Je suis entièrement d'accord. Mais comment la nerf sans la renvoyer directement au stockage ? Il y a moins de problèmes, à mon sens, à nerf Verdéhyl. Parce que, bah, Verdéhyl, ça reste craqué. Même si le... Mais par contre, pour nerf Verdéhyl, il n'y a qu'un seul moyen. C'est juste faire en sorte que le passif ne proc pas sur un revenge. Allez, là, on est plutôt bien. La Diana, je pense qu'elle est cuite. On va pouvoir aller partir. Ouais, je pense que je vais plutôt partir sur le Mio Wang. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, merci. Il nous faut la paix. Par contre, là, c'est chaud, là. C'est très, très chaud. Parce que là, il faut que je me débarrasse de Mio. Mais là, il faut que je prenne un risque. Il faudrait que je mette le break def sur la Mio. Petit glancing. Petit glancing sans crit et on est bon. Ok, super. Proc violent. Ouais, il faut recharger le Okanos comme ça. Avec un peu de stun, on devrait pouvoir tenir suffisamment longtemps. Parfait. Parfait. Les d'autres qui ont eu raison de Mio ne restent plus que le Mio Wang. Et Mio Wang seul, il va se prendre le break def. Et le Okanos va aller lui bien lui mettre ce qu'il mérite. Bim. Bim. Voilà. Parfait. Merci d'être venu. Des bisous. Bon. Ce n'était pas simple. Mais ok, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Et puis, stop les chinois. 7 combats, 7 chinois. C'est quand même fou ça. Est-ce que je vais faire un 10 combats, 10 chinois ? C'est quand même dingue ça. Mais en tout cas, les drafts sont quand même un petit peu relous à gérer. Je m'en sors, mais je pense que ce qui fait que je m'en sors, c'est aussi la différence de rune. Oh ! Oh, le miracle ! Oh, le miracle ! Parfait. Apoplexie d'ailleurs, ça me dit quelque chose. Enfin, je crois que c'est un terme médical, mais ça me dit quelque chose, l'apoplexie. Bref. Allons-y. Qu'est-ce que tu me proposes ? Bon, c'est quand tu veux. Ok. Fran Lorraine. Fran Lorraine. Est-ce que je pars dans du classico-classique ? Ouais, 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 on va pas prendre de risques. Bon, moi qui voulais varier mes teams, pour l'instant, je suis un peu déçu. Pas de speed cleave, pas de Hathor. Moi qui m'étais préparé, un peu dommage. Allez, mine-toi, mon grand. Ah bah, les Chinois, au moins, ils étaient plus réactifs. Là, le mec, il attend vraiment jusqu'au bout du compte à rebours, histoire de bien m'emmerder. Allez, ça sort le vigore. Bon, là, le mec, niveau support, je pense que t'es bien, là. Allez, sors pas un Verdehyl, tu seras gentil. Ni un Antares, d'ailleurs. Oh, super. Ok, bon bah, du coup, c'est Banu Houssa, on se pose pas de questions. Et j'espère que sa Fran, elle est pas en Swift. J'espère que j'ai pas affaire à une Fran et à une Lorraine en Swift. Allez, le Houssa, il dégage. Oh, le miracle ! Oh, le miracle ! Tyron et Ganymède ensemble. Oh, notez-le, hein. Ça, ça va arriver une fois dans la saison. Oh, le miracle. Pour une fois qu'on me laisse Tyron et Ganymède ensemble. Allez, hop. C'est parti. Bon. Euh, bah, Bering, il faut pas déconner, hein. Il faut clairement pas déconner, Bering. Ah, non, Bering, déconne pas. Non. Allez. Strip. Non, 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 je le crois pas. Oh, la, la, la Fran qui fout le résiste. Oh, la, 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 la Fran qui fout le résiste. Oh, c'est foutu. Oh, c'est foutu. Oh, la, la, et cette merde qui proc. Oh, quel enfer. Oh, quel enfer, quoi. Oh, cette saleté de Lorraine qui proc, là. Oh, la, 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 la. Bon. Là, il va falloir miser sur Bering. Allez, Bering, vire-moi les immunités. Vire-moi les immunités, Bering. Allez, allez, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Non. Non, non, non. Oh, c'est dur. Oh, ce que c'est dur. Bon, bah, c'est... C'est pas perdu, perdu. Mais c'est très mal engagé. C'est très mal engagé. La Lorraine qui met le break-deaf, qui contrôle le Ganymede. Là, il faut tanker, en fait, il faut survivre. Aïe, on a perdu Ganymede. Il faut survivre. Je peux m'en sortir. Je pourrais m'en sortir si la Fran ne proc pas. Si Fran ne proc pas et qu'elle ne remet pas l'immunité, je m'en sortirai. Mais ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Aïe, 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 aïe. Allez, proc pas. Proc surtout pas. Yes. Elle n'a pas proc. Elle n'a pas proc. C'est bon, ça. Ok, si tu veux. Moi, je m'en fous. Je me fous complètement que tu me mettes de l'antikrit. Moi, c'est de stun que je veux. Allez, bim. Voilà, parfait. Parfait. Est-ce que je reset Vanessa ou Fran ? Fran, Fran. Il faut reset Fran. Quitte à ce qu'elle revienne après avec le passif de Vanessa. Mais il ne faut absolument pas que Fran remette l'immunité. Sinon, je suis foutu. Allez. Allez, la Tiron. Je crois qu'il a son skill 3, la Tiron. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, le skill 3. Allez, j'ai le tout le monde. Je flippe de ouf, là. Ok, donc le slow est passé sur la Fran, sur la Lorraine et sur le Vigor. Donc ça, c'est plutôt cool. Aïe, 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 aïe. Oh le con. Bon. Ce ne serait pas bête de tuer la Fran. Allez, hop. On pose le... Voilà, on va déjà bloquer. Ça tuera la Fran, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si je tue la Fran. Elle n'a pas encore récupéré son immunité. Et de toute façon, hop, comme ça, je repousse les ATV. La Vanessa qui reste, mais au moins la Lorraine n'est plus là. Et là, parfait. Le skill 3, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est gagné. C'est bon. Fran est tombé. Lorraine va tomber. Vanessa va tomber. C'est bon, c'est gagné. Il est foutu. Il est foutu, là. Allez. Ça dégage. Tac. Parfait. Lorraine ne sera plus un problème. Là, maintenant, il ne reste plus que le Vigor. Allez. Tac. Merci d'être venu. Ouh la vache. Et il m'a fait flipper, celui-là. Ah, il m'a bien fait flipper, celui-là. Putain. Mais tout ça, tout ça sur la résistance de la Fran au premier tour, quoi. Oh là là. Fran n'aurait pas résisté. Ça aurait été une balade de santé. Pfff. Chier. Oh là là. Il m'a épuisé. Allez. Deux combats encore. Est-ce qu'on va faire le 10 sur 10 ? Ouh la. Ça, c'est un Thaïlandais, je crois. Je crois que c'est un Thaïlandais. Allez. Ok. First pick Fran. Ouais. Bah, là, pareil. Ganymede Gemini. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il part. Donc, Ganymede Gemini en avant. Aïe. Taranis. Alors, ne me mets pas. Bah, voilà. On voulait une Ator. On l'a voulu. Très bien. Ouais, écoute. Tu veux jouer à ça ? Pas de problème. J'ai une team anti-full monstre vent. Où est-ce qu'elle est passée ? Ma Seara. Où est-ce qu'elle est passée ? Je l'ai utilisée il n'y a pas longtemps. Elle est où ? Elle est là. Voilà. Parfait. Tac. Seara. Et maintenant... Ouais. On va mettre Savannah. Parce que si je lui mets Jogun direct, j'ai peur qu'il prenne des monstres d'eau. Là, au moins, comme ça, il va me prendre des monstres-feux. Voilà. Le Laïka. Très bien. Allez. Sors-moi un autre monstre-feux à la con. Ah non, pas ça. Aïe, 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 aïe. Bon. Le Jogun, il est parti. On vire là à tort. Je ne veux pas me taper le lit de résistance. Allez. Ça va bien se passer. Bon. Par contre, merci. Ok. Donc, il m'a laissé... Cette fois, il m'a laissé Seara. Très bien. Très bien. Bah, ce n'est pas plus mal. Parce que, bon, de toute façon, j'ai le strip et j'ai le break def avec... Avec Savannah et avec Jogun. Donc, c'est parfait. Ah, merde. Ah, merde. Là, mon speed tune, il est cassé. Ah, non. Ah, mais parce que... Oh là, parce que Savannah, elle a une plus grande speed basse que Jogun. Oh, le speed tune. Oh, que je suis con. Oh, je suis trop con. Oh, je vais perdre sur ça. Que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, désolé. J'ai eu un petit problème technique. Donc, du coup, alors, on était où dans ce combat ? Donc, alors, on a... Ok, d'accord. Donc, on a strip. On a posé le buff attaque. Et maintenant, ça l'a Diana de jouer. Ok. Donc, il a posé le... Il a posé le bouclier. Ok. Il n'a pas stun. La Seara. Oh là là. Mais qu'est-ce que je me sens con, là, de... De ne pas avoir fait le bon speed tune. Mais ce n'est pas grave. On devrait quand même s'en sortir. Donc, on a une craze. Là. Fran. Petite bombe sur Diana. Comme ça, si elle veut se transformer, elle aura bien du mal. Et allez, hop. On va repousser les ATB. Histoire de faire bon poids. Oh, super. Super, quoi. Allez, pourvu que ça marche. Yes. Ça, c'est bon. Ça, là, on va pouvoir se lâcher bien comme il faut. J'adore. Et ce skill de Jogun. Attention, il est hyper fort. C'est hyper fort, franchement. Regardez le temps que le Laïka va mettre à réapparaître. Essayez de compter combien de tours je peux faire avant que Laïka revienne. C'est monstrueux. Ça vous bloque complètement un monstre. Vous faites ce skill-là sur une Triana, sur une... Je ne sais pas moi, sur une Hathor, sur une Vanessa, ce que vous voulez. Ça, c'est juste génial. Franchement, Jogun est hyper fort. C'est hyper fort, Jogun. Allez, donc, du coup, ramène la Diana, si tu veux. T'inquiète. Elle n'aura pas trop le temps de faire grand-chose. Allez, boum. Déjà, les ATB qui dégagent. Allez, petit glancing pour la forme. Hop. Et le Laïka n'est toujours pas revenu. Il n'est toujours pas revenu, le Laïka. Allez, boum. Ça dégage. Voilà, comme ça, hop, je m'occupe du Taranis. Est-ce que je l'avais déjà tué ? Non, 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 non. Je ne l'avais pas déjà tué. Voilà, le Laïka revient. Alors, il est parti. Il y avait quatre monstres sur le terrain. Il revient. Il va se retrouver tout seul. C'est la beauté de ce skill 2. C'est magnifique. Allez, boum. Voilà. Et maintenant, est-ce que Laïka peut faire le taf à lui tout seul ? À voir. Il peut, hein. Il peut totalement. Ça, c'est clair qu'il peut totalement faire le taf à lui tout seul. Mais bon, on va essayer de s'en débarrasser à notre manière. Allez, déjà, petite bombe. Histoire de le stun. Ça lui fera les pieds. S'il se fait stun, je peux lui mettre ce qu'il faut, là. Est-ce qu'on ne se mettrait pas ? Non, on va repousser les ATB. Allez, petit break def, là. Ce serait parfait, comme ça. Ça a le stun et break def. Et il va entendre parler du pays. De toute façon, là, il est sous glancing. Il ne devrait pas nous poser trop de problèmes. Allez, hop. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Bim. Allez, boum, boum. Tiens, voilà. Ah, mais vraiment, Jogun, je suis hyper fan de ce monstre. Je suis hyper fan de Jogun. Je l'adore. C'est hyper fort, ce skill 2. Bon, bah, écoutez, 9 sur 10. Allez, on ne peut pas se permettre de perdre la dernière. On ne peut pas se permettre de perdre, là. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On ne peut pas se permettre de perdre en avant. Allez, allez, là. On ne pouvait que terminer par un chinois. Ça ne pouvait que se terminer comme ça. Allez, hop. Ganymède. Qu'est-ce que tu nous sors ? Ah oui ! Ah oui, monsieur ! Ah oui ! Au patron ! Au patron, d'accord. Très bien. Au chef. Ok, donc monsieur, il commence direct par Zeratou. Il est là, il est présent. Zeratou, bolverk. Très bien. Bah, écoute, tu vas te marrer, parce que moi, je ne mets aucun bœuf. Oh non ! Non, pas la Juno. Oh non, pas la Juno. Oh non, le relou. Allez, hop, la frane. Oh, l'emmerdeur. Oh, l'emmerdeur. Bon, bah, allez, hop. On est parti là-dedans, donc c'est en avant. On va mettre un petit tiron et Okéanos. Bon, je me vois mal garder Ganymède et tirons. Parti comme c'est parti, je dois bien me virer tiron. Oh non, putain, pas Wussah. Je suis obligé de banter le Wussah et je suis obligé de laisser la Juno. Je ne peux pas laisser le Wussah, ce n'est pas possible. Je vais virer le Wussah. Je vais espérer qu'il me laisse tiron. Et de toute façon, j'ai Gemini qui pourra poser le break def. Et il faudra focus là-dedans. Tant pis si le Zeratou, il joue. Voilà. J'en étais certain. J'en étais certain. Bon. Aïe, le micro. Bon, c'est compliqué. Les choses sont compliquées. Il faut que Juno meure très vite. Ok. Ça, c'est un lit de merde. Parfait. Il faut que Juno meure très très vite. Ça, c'est très important. Parce que tant que Juno reste, le combat va être chiant. Le Bolverc, là, il ne servira à rien. Il ne servira à rien, le Bolverc. Aïe. On n'a pas posé le silence sur la frane. Ça, c'est relou. Allez. Mets le break def. Voilà. Break def et strip. On est pas mal. Je ne peux pas laisser la frane. Je ne peux pas laisser la frane. On va essayer de stun tout ça. Voilà. Allez. Il faudrait repousser la TB de Juno. La cible, c'est clairement Juno. Il faut repousser son ATB. Et il ne faut pas déconner. Yes. Parfait. Allez. Là, on donne tout sur Juno. On a repoussé les ATB. La frane, même si elle proc, elle ne nous inquiètera pas. En avant. Parfait. Ça, c'est bon. Ouais. Le skill 1 de Behring, je rappelle, qui fait 15% dommage en plus en fonction des buffs que... Enfin, par buff que... Enfin, par debuff. J'ai y arrivé. Par debuff que possède la cible. Donc, ça, c'est cool. Il s'est pris 30% de dégâts supplémentaires en multi-hit. Il est pas mal. Il est pas mal, son skill 1 à Behring, quand même. C'est intéressant. Sur un break def, ça fait la différence. Allez. On travaille ça au corps tranquillement. Le Zeratou. Allez. Bim. Il y a une petite vague de stun pour la forme. C'est plié, les enfants. C'est plieux, ça. 10 sur 10. On est bon. On est bon. On a bien lancé notre saison, là. Parfait. Parfait. Excellent. Allez, hop. Tac. Le Bolverc, il dégage. Bon, mec, t'as perdu. C'est quoi cette manie des Chinois de pas abandonner ? Tu crois que Bolverc, il va régler la situation à lui tout seul ? Tu crois qu'il va à un V4 ? Dans le meilleur des cas, il va se soigner 30% des points de vie d'une cible et c'est tout. Voilà. Allez, hop. Ça dégage. Allez, pour le panache. T'auras tenu jusqu'au bout, c'est bien. T'as mon respect. Mais maintenant, fou le camp. Merci. Oh là là, vous auriez bien fait du RMA vidéo. Là, les Chinois, j'aime le vouloir abandonner quand c'est perdu. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. 1329. OK. Bon, bah on est F3. On est F3. Bah écoutez, cette saison me paraît plutôt bien lancée. Donc là, comme je vous dis, vraiment, mon objectif, c'est vraiment de travailler les drafts. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aimez bien ce format de vidéo Get Ready et si vous voulez que je vous poste plus de combats de RTA. Même si c'est des combats à thème, je sais que vous avez bien aimé celui sur Antares. Donc du coup, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.